... Je n'ai pas le souvenir d'être né. C'est mes parents qui m'entendent. Ma mère, parce que mon père, je disais rien. Je veux dire que les pères, à l'époque, il ne fallait pas beaucoup. Ils avaient échappé à la guerre de 14, ils n'étaient pas très nombreux, alors ils se taisaient. Pour se faire oublier, vous savez, vous savez, alors... Mais ma mère, elle, elle se souvient de tout. Et un matin, elle a vu qu'une racine soulevait le père Sout. L'arbre poussait le mur. Alors, le grand-père, qui l'a su, il est vite revenu, et il a dit, il faut l'abattre. Le mur, pas là ! Oui, parce que des murs, comme ça, ça manque pas. Moi, ça pousse comme du chien mur. Tandis que les arbres, qui poussent les murs, ça court pas les rues. Vous voyez, on n'entourne plus. C'est ma mère qui me poursuivait avec son martiné, j'avais 7 ans. Il m'a mis au premier emploi. C'est-à-dire, à cause des lunettes. Je comprenais, oui, mais, flou. Reste du cœur, poupée. Vous savez, il s'appelait poupée, mais on m'appelait poupée pour s'amuser. Je me dis, du bois. Chez toi, ça rentre pas. Ça rebondit. Alors, j'ai compris pourquoi tous les copains se l'étaient à côté de moi, parce qu'ils avaient les meilleures notes. Forcément, ils avaient deux explications, celle qui était pour eux, et celle qui rebondissait. Oui, mais j'ai eu mon certificat d'études primaire. Du premier coup. C'est un métier dur, un bon usine. Avec ton gabarit, il te faudra un métier assis. Et cordonnier. Je n'aimais pas sa centaine bouc. Je m'ai envoyé chez mon père, dans le sud-ouest. J'étais artisan, menuisier, charpentier, bénéguiste. Et il m'a pris comme apprenti. Je l'ai oublié. Je t'ai apporté des... Tu sais, j'ai travaillé pas mal de temps. Je t'en ai apporté quelques échantillons pour te montrer ma trémisse. Tu peux m'aider, là ? Tiens. J'ai mis des étiquettes, tu vois, pour que, bien que tu t'en souviennes. Alors ça, c'est... Le sapin. Tiens. Regarde. Essaye. On allait, avec le comité d'entreprise, au théâtre, trois fois par an. Hein ? Ça manquait pas. Pour voir... Pour aller des boîtes d'entre-oeil à l'Odéon. Moi, j'ai déjà mis un beau costume. Est-ce que tu rentres, là ? Voilà. La pièce, ça s'appelait... Baudot. En... En entendant Baudot. Ah, non. En... En... En attendant Godot. Ça, je m'en souviens parce que Godot, on l'attend, on le voit jamais. Ah ben ça, c'est le être. Alors, tu vois, ça, c'est pas du boulot. C'est du travail. Regarde, le être. Eh ben, tout l'apprentissage, on le faisait en être. Le grand-père disait, pour être menuisier, il faut... Il faut l'être de la tête aux pieds. Tu sais, être ou ne pas être, il n'a pas lu Shakespeare, mais avec lui, hein, tu ne posais pas la question, tu vois. Non, tu n'avais pas le temps, hein. Ça, c'est du buis. Voilà, c'est blanc, c'est dur, tu vois, c'est pour les sculptures. Ou alors pour les manches de coudures, c'est pour les manifestations, tu vois. Je suis parti, je vais faire un stage d'écriture. Le gars, mais il avait... Il nous avait réunis, il y avait une table de bibliothèque. Exactement. Et il y avait plein de livres dessus. tous les livres. Et les gars, ils avaient apporté même leurs manuscrits. Et il nous avait dit, premier jour, voilà, vous regardez, vous avez feuilleté, 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 lisez, 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 non, je ne sais pas encore, tout ce que c'est... Et puis là, il dit, tournez ! Tournez, tournez ! On était 13 à tourner. Tournez, 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 tournez ! Il avait frappé, et il m'a l'envoie sissé. Et tout le monde s'était précipité quand j'avais créé Rome. Et puis, voilà, j'ai été soufflé. Et j'étais terminé à choisir. Moi, j'avais fait un roman policier parce qu'il y avait une couverture avec une bière. Pourquoi j'étais inquiétant ? Et puis, il y avait un livre « Comment défaire les nœuds ». Comme je savais les faire, j'ai dit, tiens, j'ai un jeune qui a écrit ça, Jung. Mais il n'avait pas de dessin. Je l'avais compris. Je voulais un livre sur le bois, mais il n'y en avait pas. Alors, je fais un livre sur les champignons pour faire tout le monde. Le lendemain, il fallait un robe au bineau. C'est bien pratique. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est du pain. Un pain. Un pain. Un pain. Un pain de coco. Un pain de coco. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Excuse-moi. Tiens. Tiens, ben... Ah ben, ils sont bons. Est-ce que vous voyez ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501